bonjour tout le monde ici Sydney Seed pour une nouvelle vidéo ça faisait longtemps que je n'avais pas faite après c'est vrai que j'ai pas beaucoup beaucoup de temps en ce moment pour faire des tutos j'ai fait essayer de faire au moins une vidéo par mois mais c'est quand même très difficile aujourd'hui on va voir comment faire des stickers de cartes bleues en fait j'ai vu qu'aucun tuto n'existait donc ça sera intéressant de voir comment on peut les fabriquer nous même en sachant que ça coûtera rien puisque j'ai tout acheté à bureau valet comme c'est qu'avec la récupération des cartouches d'encre et ben forcément moi je ne paye rien là dessus j'espère que vous suivez la même chose que moi et puis comme ça vous ne payerez pas quoi que ce soit donc on commence j'ai mis le template sur photoshop et là je vous montre en fait d'aller chercher une image dans google image par exemple là j'ai pris harry potter on prend une image qui est assez assez style cinéma etc on va dire à 116 neuvième c'est quand même plus pratique il y a juste à faire enregistrer sous et en faisant enregistrer sous en fait vous avez l'image et l'image on va l'importer en fait dans photoshop donc là vous avez le template comme je vous dis je voulais laisser en lien dans la description vous n'avez pas à le faire et là on va aller chercher l'image téléchargée donc ce qui fait qu'on a une image qui va apparaître sur photoshop voilà on va déverrouiller avec le cadenas parce qu'en fait à chaque fois vous avez un petit canal il suffit de cliquer dessus pour déverrouiller l'image et faire du modif qu'on veut tout simplement une fois que ça c'est fait on va tout sélectionner en fait on va faire ctrl a sur le clavier ctrl c pour copier et on va faire ctrl v alors quand on fait ctrl v évidemment on n'a pas la bonne taille d'image il suffit de faire ctrl t pour pouvoir modifier l'image à sa guise donc là en faisant ctrl t en fait vous allez pouvoir permettre de modifier l'image comme vous le souhaitez alors essayez de pas être trop difforme normalement quand on fait un ctrl t photoshop arrive quand même à pas trop mettre une image déformée donc voilà moi je la dépasse un petit peu pour effectivement que ce soit plus cohérent et qu'on voit les trois personnages et vous allez cliquer sur appliquer et en cliquant sur appliquer on va avoir donc l'image par dessus en fait le template de carte bleue donc on sélectionne le template on enlève l'image en enlevant l'oeil en fait vous voyez quand vous enlevez l'oeil en fait ça permet de pas voir l'image donc en mettant l'oeil sur le template on va garder le template mais ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner en fait au préalable la carte donc toute la zone bleue si vous voulez et on va faire en fait on va faire sélection intervertir en faisant sélection intervertir ça va permettre en fait d'inverser le choix et donc de faire le choix des extérieurs ce qui va permettre en fait de pouvoir derrière découper les extérieurs en fait de sur l'image d'harry potter donc on ne montre pas l'image d'harry potter on n'est pas obligé enfin on se met sur l'image d'harry potter pardon et vous avez cliqué tout simplement sur la touche supprimer puisque vous voyez bien que ce qui est sélectionné c'est ce qu'on a besoin de supprimer et en faisant supprimer on a donc le template de carte bleue tout simplement c'est aussi bête que ça et c'est assez simple à faire c'est assez rapide vous avez le template il est aux normes de la carte bleue donc il n'y a pas de souci là dessus et vous avez juste à sélectionner une image alors attention avec les images avec les les morceaux évidés forcément il ya des têtes qui peuvent un peu disparaître comme celle de ron l'envoi qui manque un oeil bon à vous de choisir la meilleure image moi vraiment j'en ai pris plusieurs j'en ai fait j'ai fait plusieurs essais voilà à vous de choisir la bonne image sur sur google donc vous enregistrer et on peut faire un exemple avec une autre image par exemple donc là on va taper un dragon ball super biru swiss enfin moi j'ai mis j'ai mis biru swiss sur pour moi avant là on peut mettre dragon ball super et puis prendre n'importe quelle image celle là me paraît pas mal d'ailleurs oui c'est là où ils sont en super saiyan blue donc on fait clic droit enregistrer sous on enregistre l'image sous on la met sur le bureau ou un emplacement vous désirez fichier ouvrir fichier ouvrir sur photoshop on va chercher l'image et on apporte l'image dans photoshop on déverrouille avec en cliquant sur le cadenas contrôle à contrôle c'est contrôle v on enlève donc harry potter voilà on sélectionne la carte bleue on revient sur l'image de dragon ball super contrôle t on peut après modifier l'image à sa guise donc là on essaie de la mettre aux mêmes normes que la carte bleue n'hésitez pas à déborder mais il faut que ce soit assez cohérent ensuite on va cliquer en haut à gauche pour pouvoir appliquer une fois qu'on a bien terminé l'image voilà appliquer et là on va sélectionner la carte bleue donc on sélectionne la carte on enlève la vision de dragon ball super donc contre la sélection intervertir on sélectionne l'image de dragon ball ont fait supprimer et on a évité les bonnes parties voilà et c'est terminé donc ça c'est simple à faire ensuite vous pouvez faire fichier enregistré sous ce qui permettra d'enregistrer l'image au format alors moi je vous conseille le format png un fichier enregistré sous voilà je vous conseille quand même d'enregistrer le fichier png parce que en png parce que le png permet de ne pas faire de perte de couleurs donc c'est assez important voilà j'avais pas enregistré harry potter donc je suis enregistré harry potter au format png donc voilà format png et là je vais pouvoir avoir un format qui ne permet de pas perdre de couleurs en fait le format jpeg compresse les couleurs et donc fait perdre de la qualité c'est pour ça que le format png comme plus intéressant et il prend pas trop de place en fait le format png voilà ensuite on va imprimer donc là pour imprimer on va faire l'aperçu avant impression et on peut donc imprimer alors là c'est un exemple d'impression comme ça direct je vous montrerai après comment j'ai fait mon impression parce que je me suis débrouillé en fait pour pouvoir faire une planche mais par contre vu que j'ai un photoshop qui ne permet pas de créer des planches avec différentes images j'ai pas pu faire autrement que vous montrer cet exemple là mais dans tous les cas vous pouvez imprimer direct sur une feuille évidemment auto collante et après on verra pour imprimer ça de façon en planche donc maintenant sur le pc on va imprimer en déplaçant en fait l'image donc là où est l'image est en bas à droite pour la cassa des papels donc on va faire imprimer on va l'imprimante et on va aller chercher le stickers le but en fait c'est de faire bouger le stickers sur le photoshop pour pouvoir le mettre de sorte que quand vous allez imprimer ça apparaisse de façon distincte et faire une planche contact en fait donc là vous allez voir quelle impression quand ça va sortir j'en ai déjà préparé un peu à l'avance donc là la feuille arrive voilà et donc si on retourne la feuille et qu'on regarde voyez celle en bas à droite apparaît bien et ce qui fait que ça coupe pas avec harry potter ou avec groot voilà donc c'est plus pratique donc là on revient on va faire celle de birus en faisant contrôle p et birus en fait je vais le mettre à l'opposé de la feuille pour mettre le dernier côté manquant j'allais pas vous imposer un toute la planche de à z parce que ça prend quand même un peu de temps mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour faire une planche contact avec des thèmes différents si vous pouvez faire des planches contact sur photoshop le problème étant que sur photoshop les planches contact malheureusement c'est toujours la même image la jouer des images différentes de ce que j'avais fait après j'en ai pas fait énorme énorme non plus mais c'était plus pratique de faire comme ça donc là on sort la planche et une fois la planche sortie vous verrez qu'on a un résultat qui est assez sympa puisqu'on aura une planche contact en fait deux différents stickers de cartes bleues et on va passer ensuite à la dernière étape donc la dernière étape va être en fait tout simplement de poser une sorte de c'est pas cellophane du plastique transparent en fait qui va protéger la carte et qui va faire un effet un peu plus pro ce qui permettra qu'en fait les que les couleurs ne s'altèrent pas voilà que ça bouge plus en fait donc là je l'ai mis en accéléré évidemment parce que ça prend un peu de temps voilà j'applique alors je me suis un peu planté sur le groupe parce que je suis un peu trop vite au départ mais pour le reste ça allait là j'ai pris harry potter pour exemple donc il suffit juste de détourer en fait ce qu'on n'a pas besoin voilà donc là je finis le contour de la carte de harry potter et ensuite on va alors voilà j'avais fait le test avec une ancienne carte à moins donc voilà pour voir si ça collait bien donc ça colle parfaitement et là j'ai décollé mais je me suis dit oups j'ai oublié un truc c'est qu'il faut éviter les parties blanches que vous voyez donc il a fallu après que je sorte le petit scalpel voilà pour pouvoir éviter les parties qui permettent de voir le numéro de carte la date de validité est évidemment la puce donc il faut bien penser à faire ça avant de coller la carte ce qui fait qu'après on a un résultat qui va être assez propre et assez sympathique donc là on finit d'éviter donc voilà on accélérer ça va quand même plus vite évidemment il reste la petite puce à faire voilà tac la puce est terminée quasi je crois voilà j'ai eu un peu de mal voilà et là on va pouvoir aller chercher la carte bleue pour changer voilà l'autocollant donc là je vais décoller et en décollant la carte je vais essayer de bien m'aligner en fait attention de bien vous aligner sur la carte n'hésitez pas à coller petit à petit et pas tout d'un coup et puis après vous avez un résultat qui est assez propre et assez sympathique voilà il sera rien coûté voilà tous les liens sont dans la description concernant les objets concernant concernant les objets que j'ai utilisé à bureau valet je vous mets tous les liens dans la description ainsi que le template pour les faire vous même voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu pour m'encourager et sur ce à bientôt ciao ciao